et re bonjour olivia bonjour me revoilà alors je sais pas si vous aviez à l'écran oui on a eu on a eu max a fait une petite chute voilà alors max en plus là à la malchance de changer de fauteuil il se sentait bien dans le jaune d'accord et là il doit prendre le rouge effectivement c'est pas les mêmes sensations d'un fauteuil à l'autre donc c'est parti parade riposte ça ne touche pas il a été touché on va voir comment ils appréhendent la distance justement comment quand on n'a pas l'habitude de de combattre sur un fauteuil on peut appréhender la distance joli brisé mais qui me semblait sabré ouais un peu sabré un peu très des moins développé dehors alors c'est pas facile peut-être de faire des brisés bien développé ça se fait ça se fait après voilà c'est le point faible du brisé chez tout tireur même classique à oui c'est le développer souvent développé devant dès qu'on est parti un petit peu dans la confrontation pour aller plus vite on gratte sur tous les mouvements dans le stress oui je crois que c'est même pas volontaire non non c'est juste naturel on veut aller plus vite et il faut bien avancer bien garder ce sont développés correct là c'est dans notre axe on a un peu du mal à à voir ce qu'il se passe donc il se débrouille bien quand même Max vient de faire deux jolis latéraux dans le dossier donc dans le dos ça passe en fait ça passe bien quand on est sur le côté et c'est la fin de la première reprise mais ouais moi je suis quand même assez impressionné par par max et la facilité qu'il a eu à apprendre en main le fauteuil qui se bouge bien oui 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 je trouve que max a une belle aisance on voit que oui il faut il faut respirer ça faut bouger le fauteuil ça demande de la prise en main voilà alors c'est pour ça aussi que les reprises ne dure qu'une minute trente on fait pas de reprise à deux minutes parce que la manipulation du fauteuil elle-même est fatiguante ça fatigue les poignets ça fatigue les bras même pour quelqu'un qui est habitué une minute trente c'est bien très bien et donc on est parti pour la deuxième reprise alors on voit qu'ils sont concentrés prêts à y aller c'est parti on essaie de trouver l'approche on a fait une reprise pour tester un changement de main dans le dos ouais et pendant ce temps on en prend une en tête c'est la classique le prix à payer par la riposte et là elle touche elle était bien faite armé vos coups messieurs donc là Kayla Kayla Shrey Kayla Shrey se retrouvait dans une position un peu délicate quand l'adversaire est dans le dos mais il s'en est bien sorti et voilà dans la tête ce que faisait très bien aussi Guillaume c'est de profiter de tous ces petits moments de mauvais placement de mauvaise position du fauteuil pour vraiment trouver des zones où c'est difficile de parer parce qu'on est occupé à faire autre chose c'est vraiment lui de dire moi je suis mieux positionné j'ai pris cet avantage de position et du coup en fait le déplacement devient pas juste un ajout mais devient vraiment une partie intégrante de la pratique où on a vraiment ce besoin parce que sans déplacement on ne peut pas s'en sortir en fait il n'y a rien c'est pas très intéressant sans déplacement on est très vite limité par une posture fixe et on ne peut plus rien faire ou toujours la même chose on voit quand ils sont face à face et ben ça enchaîne soit les brisés soit les latéraux et c'est tout ce qu'on peut faire alors que quand on se déplace on peut varier on ne peut pas enchaîner longtemps effectivement mais on peut varier et du coup bah ouais et aussi la connaissance de comme tu disais tout à l'heure de des de la distance qui varie beaucoup en fonction de la zone de touche qu'on va viser c'est les gens qui sont devant juste voilà le dos plus compliqué à atteindre du coup tout ça ça fait que vraiment que pour moi j'ai trouvé vraiment une un besoin un vrai besoin de comprendre le déplacement et de vraiment bien bien utiliser bien utiliser le fauteuil c'est là d'ailleurs que guillaume je trouve que guillaume fait ça très très bien bah on voyait que sébastien aussi un déplacement du fauteuil c'est vrai que du coup on doit gérer sa distance en anticipant le déplacement du fauteuil donc ça il faut avoir un petit peu d'expérience un petit peu de pratique pour bien l'utiliser et Tito qui ne regarde absolument pas et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder et appeler ses juges pour être sûr qu'ils soient là avant le début de la reprise parce que sinon il peut y avoir des juges qui en font autre chose ah c'est dommage là il aurait pu aller chercher la tête ou le flanc il était bien positionné mais il n'en a pas profité ah il touche en jambe mais lâchée de cannes bon elle lâchée de cannes à 1 et même si je trouvais que même si le fauteuil gêne un peu la manipulation de la canne je trouve que c'est pas si dérangeant que ça en fait non on s'y adapte très bien voilà ça demande un peu d'ouvrir un petit peu les brisés voilà mais sinon à part ça ça ne gêne absolument pas voilà donc là classiquement ils étaient face à face donc avec des difficultés de pouvoir varier les attaques et les zones de touches je les touche en jambe ils essayent de tourner on voit le fauteuil ils patinent un petit peu aussi sur l'air alors l'air est extrêmement glissante alors je ne sais pas comment ça peut impacter le mouvement du fauteuil d'où l'importance de bien choisir son fauteuil une aire bien lisse c'est très important parce que certains gymnases ont un sol une espèce de plastique dans lequel on s'enfonce un petit peu et là c'est très difficile de manier le fauteuil donc là le sol est pas mal d'accord l'idéal c'est le plancher bois ouais ça accroche bien ça glisse aussi mais il faut avoir des roues pas trop slick là ça doit être le cas parce que c'est des fauteuils qui ont été utilisés pour le tennis donc c'est peut-être pour ça qu'ils glissent ah oui parce qu'en tennis on a plus peut-être cette capacité à aller d'un côté glisser un peu pour se repositionner en tennis on est tout le temps tout le temps en train de faire des huit en fond de terrain avec des pivots donc ça use la gomme en plus sur le terrain de tennis donc ça use sacrément la gomme de la roue donc c'est peut-être la difficulté qu'ils rencontrent ici avec ces fauteuils là et du coup les fauteuils c'est pas des fauteuils qui sont spécifiques à la canne mais c'est des fauteuils qu'on retrouve dans d'autres sports oui oui ça c'est des fauteuils de sport alors pour la canne de combat il faut quand même des fauteuils de sport c'est important de ne pas avoir d'accoudoir ni de dossier trop grand les roues inclinées ça permet une mobilité quand même bien plus importante c'est important aussi d'avoir le cadre qui empêche la bascule alors on a vu avec Max que la bascule peut se faire quand même quand le fauteuil n'est pas très adapté à sa morphologie ça doit être le cas là mais oui là c'est des fauteuils multi-sport d'accord il n'y a pas de... fauteuils sport multi-sport il existe des fauteuils spécifiques tennis qui conviennent bien il existe des fauteuils spécifiques danses qui conviennent bien pour la canne de combat d'accord le fauteuil basket fauteuil il va aussi c'est le fauteuil de Guillaume c'est un fauteuil de basket d'accord il va bien aussi après il a un châssis un peu plus encombrant et du coup on va avoir le résultat de l'assaut on va voir qui a remporté et donc c'est Max Max qui est donc troisième qui rencontre sa petite finale bravo bravo Max on va Sous-titrage ST' 501